Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Poupie, Poupie et BLH ou bien évidemment Pauline pour les intimes, cette créatrice de contenu tiktokeuse qui nous fait des dégustations sur la plateforme et qui accumule des millions d'abonnés sur diverses plateformes Instagram, Snapchat, TikTok, etc. On va revenir sur les quelques scandales, les quelques polémiques parce qu'il y en a plusieurs, vous allez voir et nous allons essayer aussi de comprendre pourquoi son comportement peut être dangereux pour certaines personnes dans divers points de vue, dans diverses situations de grouté. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémiques, actualités, scandales, people, story time, télé-réalité, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, il y a pas mal de personnes, je pense, que vous ne connaissez pas, Poupie. Et honnêtement, je ne pense pas que ça soit une très grosse perte. Alors, son contenu, de base, il est enfantin. Il n'est pas méchant. C'est un contenu, voilà, dégustation de diverses choses. Elle se dit, elle s'appelle la maman des Moshi. Donc, Moshi, je crois que c'est sa communauté. Elle fait beaucoup de dégustation et très souvent du fromage. Alors, juste pour ça, voilà, j'ai quand même une petite place affection pour Poupie dans mon cœur parce que je suis un grand amateur de fromage. Le fromage, c'est la vie. On passe du puant au coulant, aux croûtes, aux machins, aux chèvres, aux trucs. Vraiment, le fromage vit. C'est un patrimoine français. Genre, tout bon français qui se respecte aime le fromage. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez le fromage. Elle cumule, comme je vous l'ai dit, des millions d'abonnés. Elle a 39 ou 40 ans. J'ai un petit doute, mais il me semble qu'elle a 40 ans. Et au cours des années, on l'a vu évoluer. On l'a vu changer physiquement parce que, oui, avec ce genre de contenu où on fait énormément de dégustations, forcément, son physique change. Ce n'est pas une critique. C'est tout à fait normal. Sauf si la personne fait attention. Elle va faire beaucoup de sport juste après des dégustations. Enfin, il y a des gens, ils font des mang-bangs, ils font des dégustations, de trucs dégueulasses pour la santé, mais ils restent tout fins, tout skinny. Et on voit Poupie qui a changé. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Mais on le voit plus dans un côté, un petit peu plus... Elle met sa vie en danger. Elle met sa santé en danger. Je vous laisse regarder une vidéo qui date d'il y a quelques années, quand on l'avait vu à ses quelques débuts, si vous voulez, où on voit que son corps, il était, on va dire, dit normal, en bonne santé. Regardez. Ça vous intrigue tout ça. Je m'appelle Pauline, mais tout le monde m'appelle Poupie. Je suis brune, mais j'adore me décolorer les cheveux. J'ai un peu de cheveux blancs. Là, je ne suis pas maquillée, mais j'ai les sourcils tatoués. Je fais des injections, j'ai des faux seins, j'ai fait deux lipos dans ma vie. Par contre, j'ai le cul tout plein. C'est comme ça. Ce n'est pas très grave. J'ai 37 ans et j'adore par-dessus tout manger comme un pignou. Cependant, j'aime autant être sexy et féminine que chiller sur un canap' en jogging, pas maquiller les cheveux gras. Je fais 1m73. Mon poids de forme, c'est 65 kilos. Mais on va dire qu'en ce moment, je pense que je suis à peu près à 70. Ah oui, et aussi, j'adore traîner en birque. Je ne les lâche jamais. Je les aime trop. Et voilà. Dernièrement, elle avait fait un petit shake-up. Elle avait été voir son médecin. Et on voit déjà qu'au niveau de son visage, je ne sais pas si c'est les injections, parce que oui, Poupie, elle est adepte des injections pour faire grossir les lèvres, le botox, l'acide hyaluronique, etc. Et ce genre de choses, ça migre. On y reviendra un tout petit peu après. Mais elle avait été voir son médecin qui lui a dit « Mais vous faites quoi dans la vie ? Machin, machin, c'est quoi votre activité ? » Et elle lui dit donc du coup que son activité première, c'est de manger, de déguster des plats, d'aller à gauche, d'aller à droite, faire des restaurants, faire des machins, faire des trucs, faire des ci, faire des ça. Et forcément, on prend du poids si on a une activité, on va dire, dite sédentaire et qu'on ne bouge que trop peu ou qu'on ne bouge pas assez. Et surtout, quand on travaille sur les réseaux sociaux, et je vous jure, il y a plein de gens dans ce cas-là, moi le premier, quand on travaille sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, on a tendance à plus se mettre dans une bulle, à toujours chercher une nouvelle idée, un nouveau truc, un nouveau projet, machin. On est beaucoup plus isolé, socialement parlant, et on reste plus souvent chez nous à faire des montages vidéo, à faire des trucs, des machins, et ça isole énormément. Et du coup, on a un mode de vie sédentaire, encore une fois, moi le premier, à rester chez soi et à faire que du montage, etc. Donc, il y a moins d'activité physique, vous voyez. Et c'est très dangereux pour la santé. Et c'est même son médecin qui va lui dire, en lui disant, « Votre santé, là, vous n'êtes pas non plus en danger, genre vous allez clamser demain, mais ça peut arriver, genre que vous ayez des problèmes cardiovasculaires, etc. » Je vous laisse écouter. Parce qu'il me dit, « Qu'est-ce que vous faites ? » Et alors, je lui dis, « Moi, je mange des choses. » Il me dit, « Mais comment ça, vous êtes goûteuse ? » Et du coup, je lui ai dit, « Oui, ça, en quelque sorte, je suis goûteuse. » Et du coup, il me dit, « Ah, et je lui explique un peu, il me dit, « Mais comment ça, et tout ? » Alors, je lui dis, « Je mange un peu, c'est vrai, tout le temps, un peu tout et n'importe quoi, je goûte des choses bonnes, pas bonnes. » Et il m'a dit, « Vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. » « C'est votre alimentation. » Il m'a dit, « Vous avez un métier très dangereux. » Il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, « À ce point, c'est à ce point dangereux. » Et en plus, je lui ai dit, « Mais là, je mange un peu moins quand même. Je fais un peu plus attention. » Il me dit, « Au-delà de prendre du poids. » Alors, ça, je dis, « Oui, j'ai pris du poids. » Mais bon, ça, ce n'est pas un truc qui me… Voilà, tant que ce n'est pas maladif, bon. Enfin, moi, je m'aime bien comme ça, quoi. Et il me dit, « Oui, mais le problème, c'est qu'il y a le diabète, ce qui est très dangereux, le cholestérol. » Il m'a dit, « Ça, ce n'est pas bon. » « Il va falloir quand même faire attention. » Donc, j'ai une énorme prise de sang à faire. Il m'a tout mis dedans. Et je lui ai demandé pour l'estomac parce que vous êtes certain à m'avoir dit, « Popi, il faut que tu regardes la bactérie de l'estomac. » Et ça, il m'a dit, « Le problème, c'est que ça sautait dans les selles. » Et d'ailleurs, vous êtes certain à m'avoir dit, « Oui, il faut faire ça. » Alors, je vous avoue que je n'ai pas trop insisté pour qu'il aille me faire l'analyse du caca, tu vois. Mais il m'a dit, « Dans la prise de sang, on va déjà voir s'il y a une infection. » « On va tout voir. » Donc, en gros, si la prise de sang, il y a quelque chose, là, on fera le prélèvement des selles et tout ça. Mais que s'il n'y a pas, c'est que ça va. Donc là, il faut que j'aille maintenant au labo. En plus, je n'ai pas mangé. Je crois qu'il faut le faire à jeun. Donc, ça tombe bien. Je vais chercher mes clés, d'ailleurs. « Poupi, on peut le comprendre. » Beaucoup de personnes aiment son contenu et se disent que c'est une créatrice de contenu qui ne fait de mal à personne. Sauf qu'au cours des années, au cours du temps, elle a fait des dégustations de plus en plus dégueulasses dans le sens vraiment sale, à faire des bruits de bouche, à mettre ses longs ongles à manucurer. Ongles, manucures ! Il faut que j'arrête de faire ça à chaque fois que je parle d'ongles et tout. Bref. Donc, elle a ses ongles, vous savez, qui sont faits, donc des capsules et tout. Elle met ses ongles dans le fromage. Il y a des résidus, des machins. Elle mange. Elle fait des bruits de bouche. Les gens ont commencé un petit peu à voir un peu plus clair en elle. Ils ont commencé à se dire « Mais elle fait sale. » Vous voyez, elle fait sale. Sa façon de faire des bruits, de machins, je ne sais pas. Genre juste, je pense que les gens ont associé ça et sa personnalité et ça a fait un petit peu qui elle est actuellement. Et ça a surtout fait en sorte que les gens parlent d'elle. Quand tu fais... C'est un peu comme Morgan Makeup qui chante ou qui fait de la connerie. Vous voyez, genre à partir du moment où tu fais des conneries, on va parler de toi. Donc, c'est vraiment qu'on parle de toi en bien ou en mal. Du moment qu'on parle de toi, c'est bien. Et les gens ne veulent pas avoir un contenu lisse, un mode... Même la meuf, vous savez, la meuf qui fait des recettes de cuisine américaine là qui parle comme ça. Aujourd'hui, je vais faire du coca pour mon mari. Je ne sais plus comment elle s'appelle mais vous voyez là, la mormon, je crois que c'est dans la communauté mormon et tout. Les gens, certes, c'est lisse, certes, c'est très bien, sauf que le contenu en fait, avec sa voix, la gestuelle, etc. Il y a un truc, c'est un truc très théâtral, vous voyez. Et Poupil, ça revient au même, sauf que c'est le théâtre dit Bouffon du Roi. Moi, j'appelle ça. Donc, je trouve que c'est... Voilà, elle est devenue connue en faisant ce genre de choses et en faisant des dégustations plus dégueulasses les unes que les autres. Je vais y aller avec les doigts parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oh putain. Mais car... Je vous assure que le résultat sera incroyable. Croyez-moi. J'ai enfin trouvé le dessert parfait pour les snacks du soir quand on meurt de chaud. Ça vient tout droit de Corée, ça s'appelle le Wachin. Et vous avez sûrement déjà vu des Coréennes le faire en pleine nuit. Alors, c'est très facile. Vous allez prendre un gros bol, vous y mettez de la pastèque fraîche et des fruits en conserve, absolument ce que vous voulez. Elles y rajoutent aussi souvent des bananes fraîches, sauf que là, j'en avais pas il y a 23h, impossible d'en prouver. Donc, j'ai mis une banane au sirop que j'avais en réserve. Et alors là, très important, il faut absolument de la nata de coco et de la gelée. Ce sont des gelées de fruits où il n'y a pas de gélatine et avec des morceaux de noix de coco. Vous allez ensuite mettre beaucoup de glaçons et on passe à la sauce. Et alors là, très important, il faut du Sprite. Donc, je vais en mettre à peu près la moitié d'une bouteille. Et ensuite, il faut du lait. Alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je vous jure que c'est juste incroyable. Vous pouvez prendre du lait normal, mais la plupart du temps, elles font avec un lait à la fraise. Vu que j'avais encore un petit candy up, c'était parfait. Vous allez ensuite tout mélanger et c'est l'heure de goûter. Je n'avais jamais entendu parler de ce dessert. Mais je peux vous assurer que c'est frais, c'est léger, c'est fruité. Et le goût du Sprite avec le lait, ça donne un petit pétillant. Tout ce que j'avais besoin, un petit snack sucré, frais, léger, un vrai régal, je vous le conseille. C'est vraiment trop, trop surprenant. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que Poupie, c'est vraiment aussi, je ne dirais pas la culture du vide, attention, mais je vois vraiment ça un peu comme la surconsommation, mais dangereuse. C'est une personne qui va vous montrer sa vie de A à Z. C'est un peu une influenceuse téléralité, moi je trouve. Mais elle va nous montrer sa vie de A à Z, sa façon de vivre, sa façon de consommer. Dernièrement, elle avait fait une vidéo sur son TikTok où elle nous montre, parce que madame, elle a deux appartements, et je pense que quand on a les moyens, quand on a la notoriété, quand on a l'argent pour faire ce genre de choses et de séparer son pro et son perso, c'est tout à fait honorable. C'est très bien pour elle. Franchement, bravo à elle. Il faut savoir que Poupie, dans tous les cas, elle est née dans une famille qui avait les moyens. C'est elle-même qui l'a dit. Écoutez bien. J'ai déjà, à la base, j'ai eu de la chance dans ma vie et je suis née dans une famille qui avait déjà des moyens. Parce qu'il faut quand même le dire, ça reste un avantage. Quand on n'a rien à la base et qu'on est dans une famille qui n'a rien, c'est plus dur. C'est plus dur pour les études, il faut aider après sa famille. On ne peut pas dire que c'est pareil. C'est plus dur. On a plus de chances, nous qui sommes nés dans une bonne famille en fait. Mais je ne suis pas Bernard Arnault. Je ne suis pas Bernard Arnault. Ma mère a été psy, mon père est vétérinaire. On a un peu d'argent familial, mais on n'est pas non plus. On ne fait pas partie des 100 plus grandes fortunes de France, loin de là. mais voilà quoi. Mais du coup, voilà, elle a les moyens et elle a reçu aussi beaucoup de cadeaux de marques, mais elle achète énormément aussi et pas que de la nourriture. Ça peut être des vêtements, de l'électroménager, des produits de beauté. Enfin vraiment, elle va partout. Elle achète partout et vous allez voir vraiment qu'au cours de ses vidéos, au cours de... Comment on pourrait appeler ça ? Vraiment, elle nous montre un appartement en désordre, en bordel. Et genre, tu vois bien que la meuf, elle stocke, elle stocke, elle stocke. Regardez. Ça fait deux jours que je suis sur le rangement et il me reste tout cet espace à trier. Alors, je vais commencer par sortir les gros bacs. Je vais enlever tout ce qui n'est pas skincare et make-up et je vais faire plusieurs catégories. Déjà, tous les produits neufs, tout ce que je garde, tout ce que j'ai à tester. Mais attendez, je tombe même sur des kinders. Je remets la bouffe avec la bouffe, je passe un bon coup d'acier parce qu'il y a plein de poussière. Et ensuite, je vais faire différentes sélections avec les produits qui sont déjà ouverts et testés que je mets à part. Celui-là, je vais les mettre plus accessibles vu qu'il faut que je les finisse. Et les produits que j'ai en double exemplaire parce qu'il y en a beaucoup, je les mets dans un stack et je vais les monter en haut pour les concours qui arrivent. Une fois que les gros bacs sont triés, je m'attaque aux petits meubles de rangement. Là, je vais mettre tous les produits que j'utilise qui sont déjà ouverts. Comme ça, ils seront beaucoup plus accessibles rapidement. Divise les produits lèvres avec tout ce qui est make-up ou soin des lèvres. Les produits cheveux que j'ai envie de tester, qui est hydratant. Et une fois que tout ça, c'est fini, je remets le meuble en place. Je remets aussi quelques produits make-up que j'ai trop envie de tester juste à côté. Comme ça, je ne les oublie pas et c'est à portée de main. Et voilà le résultat. Je suis trop contente. Encore un espace de rangée. Le contenu de Poupie s'articule autour de la mise en scène d'une surconsommation infantile exagérément enthousiaste. Elle va toujours accentuer ses expressions, mimer l'enthousiasme par rapport aux produits de consommation qu'elle présente. On est toujours dans la surenchère et dans l'exagération. Cette surconsommation concerne les produits matériels mais aussi la nourriture et des voyages. Tout son contenu joue sur nos pulsions infantiles d'achat. Quand on la suit, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions et que tout est merveilleux. Il faut absolument des films piquants mais je crois que j'en ai ! Et il n'y a jamais de remise en question par rapport à cette surconsommation qui est exhibée de manière complètement impudique sur les réseaux sociaux. Malgré les commentaires de sa communauté, récemment, elle a été même critiquée pour avoir mangé de la baleine qui est une espèce protégée car si la baleine disparaît, l'homme aussi. Est-ce qu'on peut encore accepter qu'en 2024, des influenceuses à 4 millions d'abonnés fassent une promotion inconsciente et aveugle d'un projet de société morbide ? Poupie, c'est aussi le genre de personne si vous voulez qui fait de la chirurgie esthétique. Elle fait des injections et elle va le dire elle-même que ça peut être dangereux. Ça peut créer comme des espèces de mini-kystes. Je ne sais pas si on appelle ça exactement comme ça mais les injections, ça migre. Surtout quand tu en fais beaucoup. Botox, acide hyaluronique, etc. Ça migre. Et c'est pour ça qu'elle a le visage un peu plus en plus bouffi ou c'est un peu plus tombant. Je trouve que ça l'a vieilli malheureusement. Pourtant, c'est une très belle femme de base. On l'a vu dans la première vidéo qui date de quelques années. Il n'y a pas 10 ans, 15 ans d'écart. Il y a quelques, allez, 3 ans à peine. C'était une très belle femme. Je ne dis pas que maintenant elle est moche. Attention. Mais je trouve que toutes ces injections parce qu'elle-même va en parler, le fait que c'est migré, ça fait que son visage est un peu plus triste. Vous voyez, bref, regardez, elle avait fait une vidéo où elle fait dissoudre les quelques injections et les quelques kystes qu'elle a et elle le dit elle-même, c'est très dangereux et ça doit être fait par un professionnel de la santé. Mais encore une fois, tu donnes une mauvaise image. Encore une fois, tu donnes un mauvais, parce que tu as fait des injections avant et tu donnes tout ce genre de truc comme image et comme façon de vivre aux gens. Les gens, ils vont essayer de te reproduire parce qu'ils sont fans de toi, ils t'adorent, etc. Et après, tu vas dire, non, c'est dangereux, ça fait ci, ça fait ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez mon point de vue, mais bon, bref, écoutez bien. En fait, déjà à la base, tu vois, j'ai des foissettes ici et vu que là, j'ai pris du poids, normalement, je n'ai pas le gras ici, tu vois. Un petit, bon, ça va en même temps, on s'en fout quoi. Et c'est vrai que j'ai pris des joues. Tu vois, quand je souris, c'est très gros. C'est très gros. Mais toi là, tu joues avec ta vie. Tu vois, c'est bien bouffi. Alors que quand je maigris, j'ai moins de joues, j'ai juste les creux et c'est très tracé, tu vois. Et vu que j'ai mis de l'acide hyaluronique sur les jawlines, tu vois, il y a peut-être l'acide aussi qui tire un peu vers le... Oh là là ! C'est pour ça que c'est aussi important de quand même toujours faire un peu les pommettes si on fait la jawline pour remonter un peu le tout. Ah bon ? Bah oui. Mais franchement, moi, je n'ai pas de complexe sur mon poids, sur le poids que j'ai pris. Limite, avant, en fait, j'étais juste trop mince. Je trouve limite que mon poids, je me sens bien moi dans mon corps comme ça. Oui, il y a du gras, oui, j'ai un ventre, oui, oui, j'ai des bonnes cuisses, mais bon, on ne va pas en faire tout un fromage. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de toujours parler du poids des femmes. On s'en fout, en fait, du poids des femmes. Quand j'étais plus jeune, j'avais les lèvres vraiment très fines et à force de me faire des injections, le produit a commencé à migrer. Vous êtes nombreux à avoir remarqué que j'ai une boule sous la lèvre, elle est arrivée depuis à peu près un an. Donc, suite à beaucoup d'injections d'acide hyaluronique, soit le produit a migré, soit c'est la peau qui a fait une fibrose. Alors, vous avez peut-être déjà vu dans les stories des influenceurs de télé-réalité qu'ils utilisent beaucoup le hyaluronidase. C'est un produit qui sert à dissoudre l'acide hyaluronique. Mais il faut savoir quelque chose sur ce produit, c'est qu'il est assez dangereux, il est très allergène et je crois même qu'il est maintenant interdit à la vente à part au vrai chirurgien esthétique. J'ai donc pris rendez-vous pour enlever cette boule et trouver une solution. Et après avoir vraiment attendu, ma chirurgienne m'a dit qu'on pouvait tenter la hyaluronidase. Cependant, c'est à mettre en extrême petite quantité et qu'elle va injecter vraiment pile-poil dans la boule. Alors, normalement, le produit fait quasiment effet tout de suite ou jusqu'à 48 heures au max. Il faut juste bien le masser et peut-être faire une petite retouche dans une semaine. Je trouve déjà qu'on voit la différence, qu'elle a diminué quasiment de moitié, voire complètement. Donc faites très attention, une erreur peut très très vite arriver et si vous n'êtes pas dans les mains d'un bon chirurgien, c'est la catastrophe assurée. Il y a quelques temps de cela, elle a eu une polémique, elle a été en vacances au Maroc et elle a tenu des propos qui ont choqué la toile et qui ont choqué les Marocains. C'est bien une chose à ne surtout pas faire sur les réseaux sociaux, c'est critiquer un pays du Maghreb, dire que y'a ci, y'a ça. En fait, elle est partie avec des yeux très un petit peu blanches, françaises, genre en mode genre non mais vous savez, ils vivent avec très peu de choses, ils se sentent très bien, genre vous savez, ils ont des fois même pas l'eau courante, ils vivent dans des maisons faites de pailles, genre vous voyez, genre le cliché, vraiment de la blanche qui part en vacances et tout mais qui reste dans des hôtels 5 étoiles et tout. Bah Poupi, c'est à peu près ça, elle a été en fait voilà au Maroc faire quelque chose, elle a commencé à dire les enfants, ils sont partout, machin, ils ont l'air heureux, machin, ils font ci, ils font ça, il y a du bordel, il y a ci, il y a ça, est-ce que le voile que vous mettez sur le visage, il a été lavé entre trucs, machin, machin, enfin les gens, ils n'ont pas forcément aimé, c'est un petit peu, elle a quand même commencé à dire oui, il y a des banques au Maroc qui fonctionnent, genre je sais pas quoi, genre des trucs comme ça et ça a fait une polémique, vraiment une polémique, je vous laisse écouter. Forcément, elle va devoir répondre de cette polémique, parce que les gens vont la call out et vont laisser de la cancel sur les différentes plateformes, Twitter, TikTok, etc., les gens ne sont vraiment pas contents et quand je dis les gens, je parle du peuple marocain, on peut comprendre, bien évidemment, on n'est pas là à venir critiquer, enfin même moi, si tu viens de critiquer la France en disant ça, 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 je ne serais pas content mais il y a des gens qui, voilà, c'est leur pays et ils n'acceptent pas ce genre de choses, écoutez bien. Et là, avec le Maroc, je trouve que c'est un peu inadmissible, dans ce cas, j'ai plus rien le droit de le dire, je n'ai pas du tout dit négatif, j'ai dit des choses qui étaient vraies, certaines, et tout le reste, c'était hyper bien. Et le côté, tu sais, à couper, à me prendre les stories où je dis un truc et mettre le titre qui est faux, ça commence à me gaver un petit peu et je n'ai pas envie qu'en fait, à chaque voyage, maintenant, je ne dise plus rien du tout parce que c'est monté, c'est transformé, c'est coupé, c'est un petit peu relou. Donc, les petits malins là, je pense que je vais tout simplement parce que je vois en fait les gens qui streament les stories pour bloquer les personnes. Je me demande si ça ne serait pas le mieux au final parce que c'est quand même un truc qui est récurrent maintenant et le problème, c'est que tout le monde ne me suit pas sur Snap donc en fait, il n'y a pas en fait qu'on joue ou qu'on me fasse passer non plus pour ce que je ne suis pas, tu vois, donc je ne sais pas, j'y réfléchis, je vais réfléchir très sérieusement à ça. Il y a des gens, ils se fient aux vidéos TikTok et ils vont se dire ben enfin tu vois, je veux dire, c'est à l'ennemi qu'ils pensent ce qu'ils veulent. En plus, ce que je trouve fou, c'est que tu sais, j'ai eu la réflexion sur la banque mais la banque, c'est pareil en France, j'ai déjà fait la remarque. En France, quand je passe la carte et que la banque ne me donne rien et que je mets mon code et tout, on a bien vu les reportages où ils changent le truc là-dessus pour le code et qu'ils récupèrent le code. Ben je ne sais pas, ça peut être ça. Moi, j'ai peur, je suis désolée. J'ai encore le droit de... Non mais je vous jure, ça m'énerve en fait. On n'a rien le droit de dire, rien du tout. Mais je dis la même chose en France en fait. C'est quoi ce délire ? Non mais il y a des gens, ils vont trop loin et ça a tendance à m'agacer en fait. Tu vois, quand on détourne le truc juste à des fins de faire le buzz sur moi ou à s'en mettre, tu vois, ou gagner de l'argent. Si c'est gentiment fait ou que la personne... Tu vois, c'est ça, c'est la manipulation. Ok, il n'y a pas de souci, tu vois, vu que de toute façon, j'ai dit ce que j'ai dit et c'était tout à fait juste. Donc, il n'y a pas de mal. Du coup, ce n'est pas coupé, tout le monde comprend et voilà. Mais, tu vois, moi ce que je comprends vrai, c'est pourquoi les gens ne s'en prennent pas à eux. Moi, je suis désolée, je vois une vidéo de quelqu'un qui est en France qui dit que du bien et ils ont sorti les deux, trois fois, je ne sais pas, ou la personne, elle ne le connaît pas ou quoi. Ou alors même du négatif. Et il le montre comme ça et il rend ça viral mais je pète un câble contre la personne qui a fait ça. Pourquoi tu montres les mini-day comme ça qui sont insignifiants dans 5 stories où il y a eu de 500 snaps par jour. Ça doit faire 4000 snaps. Non, peut-être pas si. 4000 snaps peut-être. Tu en montres 5 en fait. Bref, un super tap parce que ça, ça montre tout simplement que les personnes, ils veulent du temps au pays. Sinon, montre le bien, montre le positif mais le positif, ça ne fait pas buzzer et ça ne marche pas parce qu'évidemment, ce qui marche, c'est la haine. Surtout sur les réseaux et surtout sur TikTok où j'ai plus de 4 millions d'abonnés et sur Snap, j'en ai 600 000. Donc, sur Snap, forcément, tu vois, je n'ai pas du tout tout le monde. Donc, forcément, les gens qui n'ont pas vu mes stats et qui voient ça après, à la limite, je les comprends même un peu parce qu'effectivement, tu vois, tu vois ça, tu te dis bah ouais, pas ouf, c'était pas génial son voyage mais je trouve ça hyper dommage, c'est pour ça que j'en veux aux personnes qui font ça, pas aux gens qui regardent, à la limite, les haineux haineux, bon, je me dis, t'as juste la haine, bon, ça, on ne pourra rien y faire mais les gens qui font ça, c'est eux qui dénigrent le pays. Dans ce cas, montre le bien, montre toutes mes stories là où c'était incroyable. Ah non, je vous jure, ça, je trouve que c'est d'une malhonnêteté d'un vice. Après, c'est un peu le problème des réseaux, on sait très bien comment ça marche. Mais s'il n'y avait que cela, donc vraiment, s'il n'y avait que ce problème à la rigueur, pourquoi pas ? Sauf que, dernièrement, là, je crois que, je ne sais pas si ça a lieu encore mais elle est partie, elle est partie en Turquie pour faire un check-up de santé totale. Elle a été vivement critiquée là-dessus aussi en disant que, regardez, elle part dans un pays étranger alors qu'elle est française, elle a ci, elle a ça. Elle s'est fait beaucoup critiquer là-dessus. Elle a fait un check-up complet pour une certaine somme d'argent et les gens l'ont critiqué et lui ont dit mais pourquoi tu vas dans d'autres pays alors que tu es française, le système de santé français est mieux, tu as la carte vitale, tu as ci, tu as ça. Sauf que, là où je rejoins certaines personnes et où je rejoins Poppy, c'est qu'en France, pour un rendez-vous pour les yeux, tu vas attendre des mois. Dentiste, pareil, sauf si tu es même dans une petite ville, un petit village, c'est très long. Bref, partout, tu dois attendre. Genre, tu dois aller faire une mammographie, tu dois aller faire un frottis ou tu dois aller faire une, je ne sais pas, une coloscopie. Bref, tout ça, ça prend des mois d'attente alors que des fois, ça ne dure qu'une quinzaine de minutes. Vous voyez, le système de santé en France, je vais y arriver, il est en train de se casser la gueule. On ne va pas se mentir parce qu'il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins d'infirmières, les hôpitaux sont saturés, ils sont sous-effectifs, ils n'ont plus les moyens donc bien évidemment, si elle a les moyens d'aller faire un check-up ailleurs et c'est tout aussi bien, honnêtement, je le comprends et pour moi, ce n'est pas une polémique. Elle est partie faire un check-up complet en Turquie et c'est en train de faire un bad buzz parce qu'elle est partie en Turquie et pas en France faire ses examens. Vous avez déjà essayé de prendre un rendez-vous en France pour un dermatologue ? J'en ai pris un ce mois-ci. Il m'a dit au téléphone la secrétaire pour septembre. Je me suis dit oh parfait, c'est genre dans deux semaines 2025. Dans un an, j'ai le temps de choper un cancer de la peau avant de voir mon dermatologue. C'est quoi l'utilité de prendre des rendez-vous dans un an ? Vous allez me dire mais change ? Pas du tout, tous les autres ne prennent pas de rendez-vous. C'est la seule personne qui prend un rendez-vous mais dans un an. Je fais quoi entre temps ? Je l'ai espéré passé plein de choses et vous avez vu l'ophtalmo never. Il n'y a même plus de place, c'est plus personne. 50 km à la ronde, il n'y a pas, ils ne prennent plus de place, ils ne prennent plus de personne. Donc c'est normal que Poupie va en Turquie pour des check-up complets vu que c'est plus rapide. Ici en France, tu dois faire une radio, tu dois aller voir ton médecin général et son médecin généraliste doit t'envoyer faire une radio. Après, tu vas faire ta radio. Après, il faut que tu retournes le médecin généraliste pour qu'il interprète les radios. Non, c'est trop long. Il y a déjà un mois qui peuvent s'écouler entre temps. Donc là, là où je n'ai pas forcément apprécié sa vision des choses, c'est quand elle a pris l'avion Turkish Airlines et on voit vraiment, encore une fois, ce côté petite blanche qui débarque, qui a l'habitude de son petit luxe, qui a l'habitude de vivre comme ça, comme ci, comme ça et qui va tout critiquer. Mais ça, c'est ci, ça, c'est ça. Où il est le plateau à bouffer ? Où est-ce que si ? Le tableau, le plateau repas, machin. Bref, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que cet avion ? C'est l'impression que c'est tout petit. Bonjour. Ah bah en fait, c'est des business, c'est comme c'est des demi-business en fait, on va dire. C'est exactement ce qu'avait Jérème quand moi, je n'ai pas lu la business, tu sais, en rentrant du beau tour à nain. C'est des petites en gros. Alors attends, on est où ? Quatre ? Quatre. F et E. Toi, tu es à côté de moi, c'est ça ? Ouais. Donc on est là. Quatre, vas-y. Bah c'est exactement ça ? Ah bon ? Bah non, mais on va échanger. On va échanger, de toute façon, c'est vrai que tu avais demandé. Toi, c'est 4F. Oui. Alors, je vais vous montrer les lunettes. Alors, Enzo, on a pris la place à côté de moi et je ne sais pas pourquoi ils lui ont changé sa place. Trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? La vieillerie du truc, genre ? Attends. Mais ce n'est pas la télé, ça, c'est le plateau repas. Mais non ! Ah non, c'est trop là, par contre. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Ça tourne ? Mais attends, où est le plateau repas, du coup ? Il y a la télécommande. Où est le... Mais attends, en vrai ? C'est où tu veux voler la télécommande. Non, mais attends, moi, ce que je me demande, c'est où est le plateau repas ? Il est où, le truc pour manger ? Il y a le côté. Ah, c'est là. Ah, ok, donc à gros, on a le plateau repas et on a la télé. Et en plus, on doit la partager ou quoi ? Mais non, quand même pas. Ah non, j'en ai une aussi ? Ah ouais ! Je meurs, franchement. Alors là, quand même. Hi. Hello. Je voudrais drink lemonade orange and berry. Ok. Thank you. Thank you. You're welcome. Il y a pas mal de gens aussi qui ne se sont pas pleins mais qui ont révélé qu'en étant aux côtés de Poppy, et là, on va parler de Jeremstar parce qu'elle a dernièrement fait un voyage, c'était au Botswana, il me semble, avec Poppy et ils ont payé déjà une sacrée somme. Je crois que ça a coûté dans les 18 000 euros pour faire ce voyage. Elle l'a dit elle-même, voire un peu plus et elle va se plaindre. Elle va se plaindre, elle va pas arrêter, encore une fois. Ah ah ah, hi hi hi, moi je suis pas en classe machin, je suis pas en ci, je suis pas en ça. Mais le problème là, c'est que Jeremstar lui-même va dire que Poppy a une mauvaise influence sur vous parce qu'elle va manger mal autour de vous, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va manger de la façon dont on sait qu'elle mange et lui-même va se dire vouloir manger quand même et ça, c'est des TCA en fait, c'est des troubles du comportement alimentaire, ça a une répercussion sur les gens autour de vous, forcément les gens veulent un petit peu faire comme vous, manger, alors même moi, genre quand je voyais ces vidéos où elle dégustait du fromage, j'avais envie de m'acheter des dizaines de fromages et de les essayer aussi, vraiment. Et c'est pas genre une envie en mode genre elle m'influence, c'était je voulais faire la même, cette comment dire, vous savez tremper du pain, machin, genre je sais pas comment expliquer mais ça peut être très dangereux et même Jeremstar lui-même l'a dit que voilà, ça avait eu un impact sur lui-même et qu'il avait commencé à remanger des cochonneries quand il était aux côtés de Poppy. C'est pas une critique sur elle parce que je pense qu'ils s'entendent très bien mais ça prouve aussi que certaines personnes peuvent avoir une influence sur vous donc imaginez une influence sur les réseaux sociaux, ça peut être très grave. Vous savez un peu, je vous le cache pas au départ bah Poppy je l'ai vu une fois au salon de l'agriculture, on s'est vu qu'une fois, c'est quand même une grande première dans ma vie de partir avec quelqu'un que je ne connais pas finalement en voyage. Elle a une très mauvaise influence sur moi puisque à force de l'avoir bouffé des cochonneries je viens de craquer. Toute la journée j'ai lutté en fait, j'avais envie de bouffer ses bonbons, ses gâteaux, toutes ces conneries qui traînent dans son sac. J'ai pas pu. Je suis, je ne vous cache pas, très inquiet vraiment de mon tour de ventre qui risque de réaugmenter si elle me tente trop donc je vais vraiment essayer de lutter mais c'est très compliqué de partir en voyage avec Poppy quand vous faites du sport et que vous êtes en réclimage alimentaire et que vous faites attention à ce que vous mangez. Sinon écoutez, on ne s'est pas entretués encore, enfin même, on ne s'est même pas du tout disputé, je pense qu'on va plutôt bien s'entendre, on rigole bien. On a des moments hors snap tout ça entre nous, vraiment à table où on dispute et tout. Le seul truc qui pourrait peut-être l'irriter, c'est mon franc-parler, ma manière d'être. C'est vrai que quand on ne me connaît pas forcément, elle a dit tellement des choses de dingue, on est vraiment à l'autre bout du monde dans un cadre exceptionnel. Moi, je suis hyper reconnaissant de tout ce que je vis et elle aussi, franchement, on est émerveillé par ce qu'on a déjà vu aujourd'hui, c'était exceptionnel. Donc voilà, ça ne peut que bien se passer, évidemment. On verra, on verra. En tout cas, premier jour, top. Même dans l'avion, on a grave rigolé. Enfin franchement, non, c'est vraiment top. Demain, on se lève hyper tôt. On verra du coup avec le peu de sommeil et l'arrivée de ses règles si elle est aimable aussi, elle est, comment dire, ronchon et irritée. Héritable ! Honnêtement, il y a plein de polémiques. On pourrait continuer comme ça assez longtemps, mais on va revenir sur la dernière polémique en date. Poupi, elle a été invitée dans un restaurant. Donc, elle a tout fait pour éviter quand même d'incommoder les gens, les serveurs, le chef. Elle a été invitée par le restaurant apparemment. Elle a même demandé si elle pouvait filmer. Ils lui ont dit que oui au début. Donc, elle va mettre son flash. Elle va arriver au restaurant. C'est un restaurant gastronomique. C'est un restaurant chic, vous voyez. Et elle va être là en train de faire des trucs, machin. Et au même moment, le chef va arriver. Elle va leur dire non, non, c'est bon, c'est fini, arrêtez. Maintenant, partez. Elle va se faire virer du restaurant. Et je ne sais pas si je comprends le point de vue du chef ou le point de vue de Poupi. C'est assez délicat comme situation, mais elle va en faire une vidéo. Elle va en faire des pâtes à caisse. Elle ne va pas arrêter de dire oui, mais regardez, machin, on s'est fait virer. C'est scandaleux, machin, machin, machin. Enfin, il me semble que c'était toujours en Turquie. Enfin, c'était toujours à Istanbul et tout. Et elle va continuer à faire des vidéos. Elle va même faire des stories sur Snapchat, etc. Je vous laisse écouter. C'est la première fois de ma vie que je vis quelque chose d'aussi humiliant et que je dois partir en plein milieu d'un repas dans un restaurant gastronomique. Je vais tout vous raconter. Mais pourtant, ça avait très bien commencé avec un chauffeur qui est venu nous chercher à l'automne. Les 45 minutes de route, on a eu un message personnalisé et un film sur le chef. Et nous voilà enfin arrivés au restaurant. Alors, j'ai choisi ce deux étoiles parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé de gastro pour mes contenus. En plus, ça tombait bien parce que je voulais inviter Enzo au restaurant pour son anniversaire qui avait lieu dans deux jours. Donc, on arrive dans une première salle magnifique pour prendre les amuse-bouches. D'ailleurs, je les ai prévenus que je voulais filmer. Ça ne les a pas du tout dérangés. Je fais toujours attention à ne pas filmer les clients ni à mettre le flash devant les gens. Pour moi, tout se passait bien. On commence avec ce jus de pickles avec une fraise fermentée. Ensuite, une petite boisson aux fleurs sans alcool. On nous fait découvrir le menu qui est une carte de la Turquie d'où viennent les producteurs. D'ailleurs, c'est un menu surprise donc on ne sait pas ce qu'on va manger. Et on continue avec ce trompe-l'œil coquillage mangeable. Oignon caramélisé, moule, ça a un goût un petit peu de paella. Ensuite, on est passé au bœuf au caviar à manger en une seule bouchée. Pour le moment, il n'y a vraiment rien à dire. C'est excellent mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On finit les amuse-bouches avec ce bouillon de poulet au yuzu et une fois fini, on nous emmène à notre table dans le restaurant principal. La première chose que je remarque c'est que c'est très sombre mais ça va parce qu'il n'y a pas trop de clients. Sauf que le chef a déboulé en même temps que l'entrée et là, c'était le drame. C'est arrivé d'un coup, il est très énervé, il nous hurle dessus, interdit au serveur de nous servir et il nous dit qu'on doit partir parce qu'on met le flash. Ensuite, il a changé d'avis, il a dit qu'on pouvait rester mais pas mettre le flash. Sauf qu'il nous a coupé l'appétit et on ne va pas rester chez quelqu'un qui nous a manqué de respect. J'étais tremblante, je n'avais jamais vécu ça alors on est allé chercher un taxi. Heureusement, Enzo m'a beaucoup fait rire parce que lui, il n'a pas oublié sa carte dédicacée. Et dans notre malchance, on a trouvé des gens très gentils qui nous a fait un thé, qui a attendu avec nous que le taxi arrive. Je veux dire qu'après cette fée humiliée comme ça, ça fait du bien. On a donc fait la route en sens inverse et on est rentré dans la vieille ville. Au final, on a mangé quelque chose de beaucoup plus simple mais tout aussi bon. Je peux vous dire qu'à la vue de ses pâtisseries, l'appétit est vite revenu. Petite anecdote, fun. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec Poupie, enfin des problèmes si on peut appeler ça des problèmes. J'avais déjà fait deux TikTok ou trois TikTok sur elle. Rappelez-vous, il y a un an, un an et demi, elle avait eu le Covid et elle était là en train de pleurer. Elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça mais la veille, enfin quelques jours avant, elle avait essayé les rouges à lèvres Dior, les testeurs chez Sephora. Donc, elle se le met sur les lèvres, c'était dégueulasse. Bref, et elle était tombée malade. En même temps, vu le Niabacterie que c'est, forcément, ça a dû faire pas mal de dégâts. Et je ne sais pas comment vous dire mais en fait, elle a commencé à dire que moi, je manipulais les images pour faire en sorte que alors que j'ai juste repris ses TikTok à elle. Genre, je n'ai pas pris d'autres TikTok et elle avait laissé un commentaire en disant oui, regardez-le, lui, il reprend les TikTok, il fait des... Il fait comment on appelle ça ? Il fait... Il manigance, il joue avec les images. J'étais en mode ma belle, j'ai pris tes TikTok à toi. De quelle image tu me parles ? De quel truc de jouer tu me parles ? Et je n'ai pas compris, honnêtement, je pense que ça l'a piqué un petit peu parce que ma vidéo, elle avait fait, je crois, un million et quelques de vues sur TikTok et je pense qu'elle n'a pas trop apprécié. Ce que je peux comprendre, bien évidemment, moi, quand on fait des TikTok sur moi, parce qu'il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Je ne suis pas apprécié de tout le monde. Triste vie. Mais voilà, je n'apprécie pas et je peux comprendre qu'elle n'apprécie pas, bien évidemment. Mais non, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Je ne lui en tiens pas rigueur. Je ne suis pas en guéguerre avec elle ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une personne, voilà, à partir du moment où tu gagnes des millions d'abonnés et à partir du moment où tu gagnes très bien ta vie avec les réseaux sociaux parce qu'elle gagne très bien sa vie. Elle l'avait dit elle-même, on l'a passé à vidéo, entre 10 000, 30 000 euros et tout. Elle a de l'immobilier à côté. Enfin, elle vient d'une famille aisée. Je veux dire, tu peux, si tu veux, être plus sujet à la critique, surtout en France. En France, on adore critiquer les gens qui réussissent ou qui même réussissent en faisant le strict minimum entre grosses guillemets. Je comprends les gens qui critiquent mais je ne comprends pas en fait la haine des gens. C'est ça le truc. Je peux comprendre qu'il y a une espèce de jalousie, une jalousie c'est temporaire, une envie, l'envie elle reste, vous voyez, une envie quand tu es envieux ça reste, quand tu es jaloux ça s'estompe, tu vois. C'est là un petit peu les deux choses importantes à prendre en considération mais personnellement, Poupier, moi, elle ne fait pas de mal, genre je vois ses vidéos je suis en mode, ok, mais en ce moment il y a quand même pas mal de polémiques qui l'entourent et il fallait qu'on en parle dans cette vidéo. En tout cas, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère, bien évidemment, aucune haine, aucune incitation à la haine, aucun commentaire déplacé, donnez-moi juste votre avis le plus sincère en restant respectueux s'il vous plaît. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos et n'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, sinon moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys !